... Dans les derniers jours, j'ai rencontré une personne exceptionnelle que je qualifierais de bâtisseuse. Et le Québec, notre société, s'est bâtie grâce à la contribution de personnes comme Véronique Carbonneau. Applaudissements Bonjour, bon matin. Alors, moi j'aimerais savoir ce matin, qui a déjà construit une cabane? Qui a déjà construit une maison? Votre maison? Ok, il y a quand même quelques personnes, c'est bon. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a construit ici une école? Moi, quand je suis arrivée au Centre pédagogique Lucin-Guilbeault en 2012, je suis arrivée comme intervenante dans une petite école d'Antic. On m'avait dit que c'était des jeunes avec des difficultés graves d'apprentissage et des troubles associés. J'étais prête, techniquement. Pratiquement, quand je suis arrivée, c'était loin de la réalité. C'était le dixième de ce que j'avais appris sur les bancs d'école. Je suis arrivée confrontée à des petits humains, tout mélangés, qui arrivaient avec l'estime de soi en dessous du tapis, de par leurs problématiques, leur vie, leur environnement, ce qu'ils avaient vécu, puis il fallait continuer à leur apprendre, puis il fallait continuer à leur dire que la vie était correcte. Puis en équipe, jour après jour, on ne pouvait pas se fier à des modèles qui existaient déjà. Il n'y en avait pas de modèles qui existaient déjà. Il fallait prendre des nouvelles idées, il fallait innover, il fallait s'ajuster, il fallait... Écoute, à chaque jour, c'était l'improvisation, puis on ne savait même pas le résultat qu'il allait avoir. Puis à ma année, pour moi, en aider 10, 20, 30, ce n'était pas assez. À chaque jour, j'arrivais à chaque matin, puis je me demandais comment je pouvais être plus efficiente, puis qu'est-ce que je pouvais faire de plus, puis où je pouvais aller chercher plus de ressources, puis il n'y en avait pas. J'étais découragée, j'étais dépassée, j'avais juste le goût d'abandonner, mais je ne pouvais pas, parce que ces jeunes-là, à ce moment-là, il y en avait plein aux primaires, je ne pouvais pas juste partir le lendemain matin et dire, « Arrangez-vous avec vos clics et vos clacs, puis moi je m'en vais, ça ne marche pas. » Puis à ce moment-là, la directrice générale a dit, « Tu sais Véronique, le CPLG, c'est comme une structure pour ces enfants-là. Notre mandat, c'est de s'assurer que de 8 à 4, du lundi au vendredi, on ait la meilleure structure, le meilleur environnement, une deuxième maison pour que ces enfants-là se sentent bien, confiants, qu'ils aient toute la confiance en eux pour être capables d'accepter leurs échecs, parce qu'il y a des échecs, ils en ont eu. » Puis, c'était clair que le bâtiment existant amenait beaucoup de défis. À chaque jour, il y avait au moins 10 interventions dans le corridor, puis ça, c'était juste les miennes. On était là depuis 1972, puis il n'y en avait plus de place. Les besoins étaient grandissants, il fallait trouver autant de nouveaux espaces. Mon bureau était rendu dans un garde-robe, pour vous donner une idée. Mais en équipe, on essayait de rêver, de discuter, de parler, de trouver des nouvelles solutions. Puis, c'est là qu'il y a comme un projet de construction qui a émergé. Construire une nouvelle école en 2014 à Montréal. Tu te demandes comment c'est possible. C'est très utopique comme projet. Mais c'était clair qu'on ne fait pas juste prendre les jeunes, puis l'équipe, puis les déménager dans une autre école. Il fallait construire une bâtisse pour eux. Il fallait vraiment les mettre au centre du design, puis s'assurer qu'ils allaient tout avoir pour être bien. C'est le 18 septembre 2014 qu'on a eu notre première pelletée de terre. Puis, à ce moment-là, il y avait 96 élèves du secondaire qui avaient la chance de voir l'école se construire de A à Z. Ils ont vu leur école se construire parce qu'on louait des locaux au Collège Reine-Marie juste en face. Puis, quand je vous dis « impliqués » de A à Z, les entrepreneurs faisaient des visites aux jeunes à chaque étape de construction. Ils les impliquaient dans le projet. On leur demandait comment ils voulaient l'avoir, eux, leur école. Comment nous, on voulait collaborer avec ça, qu'est-ce qu'on voulait leur transmettre. Les entrepreneurs allaient voir les jeunes, puis leur expliquaient que la bâtisse, bien, c'était comme un corps humain. Que la structure, bien, c'était comme les eaux. Que les fils électriques, c'était comme les nerfs. Puis que le cœur, bien, c'était eux. Puis que sans eux, bien, il n'y en aurait pas d'école. C'est eux qui la faisaient vibrer au quotidien. Tout le monde comprenait pour qui elle faisait l'école. Puis, quand quelqu'un arrivait puis disait « mais, normalement, on fait ça comme ça, là, tu sais, c'est ça qui est sur les plans d'habitude. » La directrice générale, elle disait « non, 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 non. Ici, on ne peut pas faire ça. Parce que la clientèle, elle n'est pas normale. Elle n'est pas comme d'habitude. Il faut s'assurer qu'il y ait l'environnement qu'on décide ensemble pour eux, si on veut arriver à avoir des résultats. C'est le 25 juin 2015 qu'on est déménagé dans la nouvelle école. Neuf mois. Ça a pris neuf mois de construire une nouvelle école dans Saint-Michel à Montréal. De A à Z. Même nous, on n'en revient pas encore. Je pense que quand je lui présentais ça, la directrice générale disait « retomber dedans, on ne sait pas comment on a fait. » Tout le monde savait vraiment pour qui elle faisait. C'est leur deuxième rentrée scolaire dans l'école. J'ai la chance de les voir au quotidien. Ils sont tellement beaux et tellement bien. Je vous rappelle, ce sont des élèves de bout de ligne. Ce sont des élèves que, quand les commissions scolaires de l'île de Montréal et de la région ne savent plus où les placer, ils nous les envoient. Les parents sont découragés. Ils sont désespérés. Ils ne croient même plus en leurs jeunes souvent quand on les reçoit. Ils ont beau chercher à droite et à gauche, il n'y en a pas de service facile à avoir pour eux. Nous, on a la chance d'être privés, mais d'être reconnus d'intérêt public parce qu'on est complémentaires à toutes les commissions scolaires de l'île de Montréal. Ça veut dire que les parents, quand ils envoient les jeunes à notre école, ils ne payent pas plus cher qu'une école régulière pour avoir tous les services complémentaires que les jeunes ont besoin. Neuropsy, ergothérapie, orthophonie, orthopédagogie, des enseignants d'adaptation scolaire, des éducateurs spécialisés, psychoéducateurs. On est plus de 60 professionnels qui sont là au quotidien pour aider nos 261 jeunes en difficultés graves d'apprentissage de 6 à 16 ans. Puis ça, c'est vraiment où ils habitent, sur toute l'île de Montréal. Il y en a qui font une heure et demie de route pour venir le matin à l'école. Mais ça, c'est pas assez. Parce que là, à 16 ans, il faut les redonner dans le secteur public. À 16 ans, avec à peine un premier cycle du secondaire dans le ventre. Puis ça, c'est secondaire 1, puis souvent, c'est sixième année. Puis il faut les redonner, puis leur dire, tu sais, Coco, on t'a construit, là, t'es rendu confiant, t'as tous tes outils, tu te connais, tu gères bien tes émotions, mais vas-y, deviens un adulte dans un environnement que tu ne connaîtras pas, puis qui souvent t'a exclu à la base. C'est un peu comme de dire à une personne en chaise roulante, bien, c'est correct. T'as eu ta chaise roulante de 6 à 16 ans, mais là, t'as 16 ans, fait qu'on va te l'enlever. « Marche, rends, mais vas-y, t'es capable, t'es autonome. » On en a des belles histoires de réussite. Parce que, comme je vous ai dit, mes jeunes sont résilients, puis ils ont appris à se connaître, puis ils savent gérer leurs émotions, puis ils se connaissent en tant qu'humains. On leur apprend à découvrir leur passion, puis ce qu'ils aiment faire dans la vie. Mais leur limitation va toujours être présente, même s'ils sont invisibles. Même si on leur offre un milieu, moi, j'ai la chance d'avoir construit pour eux, avec eux, une école. Puis je suis fière de dire qu'on est en train de penser à un nouveau projet pour les amener jusqu'à 21 ans. Mais moi, il y a une question qui me ronge à l'intérieur de moi-même. Est-ce que c'est suffisant de bâtir des écoles pour ces jeunes-là? Quand ils vont devenir des jeunes adultes, comment on peut faire en tant que société pour juste pouvoir bien les intégrer, puis qu'ils vivent en communauté avec nous, puis qu'on soit juste bien ensemble, puis autonome, puis qu'il n'y ait plus besoin de ramper sans leur chaise roulante? J'espère qu'on va être capables de construire quelque chose ensemble, puis j'espère que vous allez vouloir venir visiter ce merveilleux environnement, parce que je vous jure qu'il y a des belles choses qui se passent, puis que c'est des merveilleux humains qui ont confiance en eux, puis qui sont extrêmement beaux. Oui.